Stéphane Cardodé que je connais depuis plusieurs années, puisqu'on a vécu ensemble les belles années du VOC en Ligue 2. Après, effectivement, ça a été un peu moins bien. Et cette année, comme tu le disais dans l'émission de Foot56 d'hier, tu es toujours à la tête avec une année très difficile. Ma question, c'est de savoir, est-ce que l'année prochaine, Stéphane Cardodé sera toujours le président du VOC ? Oui. Oui, j'ai dit que... D'ailleurs, si je suis resté, c'est aussi parce que ceux qui ont le plus souffert avec moi l'année dernière, c'est-à-dire mon entourage proche m'ont demandé de ne pas lâcher parce que ce n'était pas moi. Donc ça, ils me connaissaient. Donc c'est bien. Par contre, une chose est sûre, et je le dis, et j'en profite pour le dire, je vais participer à la reconstruction du club. Mais le jour où ce club redeviendra, et je suis sûr qu'il redeviendra professionnel, je ne serai plus le président. Je serai certainement dans l'entourage, peut-être encore partenaire, peut-être assurément dirigeant bénévole, mais plus président parce que c'est un milieu dur, exigeant, et aujourd'hui... Le milieu professionnel. Professionnel. Professionnel, c'est... Enfin, quand je dis dur, exigeant, c'est-à-dire que... Ou alors, j'ai connu que le côté obscur de la force, comme on dit. Mais voilà, j'ai... Je ne me retrouve pas dans cet environnement-là. Donc je préparerai avec d'autres parce que... Je veux dire, il n'y a pas de réussite individuelle sans travail collectif. Donc je préparerai le club avec d'autres. Mais le jour où il sera prêt, je laisserai la place. Ça veut dire que... Parce que ça peut prendre du temps. Quand on part de la DSR maintenant, demain, la DH, il y a encore quelques étages. Allez, quatre pour arriver jusqu'en national. Ça peut prendre quelques années. On a des clubs voisins qui s'y essayent pour ne pas les citer, qui n'y arrivent pas. Est-ce que vous allez tenir la barre jusqu'à ce statut professionnel ? Non, mais quand je dis statut professionnel, ce n'est pas forcément avoir le statut professionnel. C'est être prêt à affronter à nouveau le monde professionnel. Et être prêt à affronter le monde professionnel, c'est une combinaison de plusieurs éléments. C'est un, avoir des infrastructures. Ce que l'on a. Avoir le soutien des institutionnels. Ce qu'on a. La mairie, le conseil général, les élus en général nous suivent. Mais c'est aussi avoir des capacités économiques pour passer certaines épreuves. Parce qu'on voit bien, le football est en mutation. Le football est, je dirais, suit le mouvement parallèle de l'économie normale. Donc à partir de ce moment-là, il faut préparer déjà le club A. Et le préparer A, c'est simplement avoir des partenaires, des personnes qui sont prêtes, je dirais, à accompagner le club à passer ce cap-là. Donc moi, aujourd'hui, c'est l'amener, je dirais, et c'est un projet qu'on a fixé avec ceux qui sont aujourd'hui toujours au club, c'est de ramener le club en CFA dans les 3 ou 4 ans. Je dirais que les instances du football nous ont fait perdre un an, nous ont pris un an. Mais aujourd'hui, notre ligne de conduite, c'est ça. Et après, effectivement, ça serait... Le football est trop compliqué, et vous le savez tous, pour dire en telle année, on sera en nationale, en telle année, on sera en Ligue 2. Ce n'est pas ça. C'est se dire à partir de telle année, potentiellement, on a les infrastructures et l'organisation prête à aborder cet objectif-là. 2018, la CFA, c'est raisonnable. 18-19 ? On est seulement en 2015, oui. Enfin, moi, je dirais, CFA, c'est quoi ? C'est CFA2, CFA. Donc déjà, on va commencer par la CFA2. Aujourd'hui... Non, aujourd'hui, objectif... Non, mais on est ambitieux dans le sens où, de par la qualité de notre réservoir de jeunes, de par le soutien que l'on a des entreprises et des partenaires, aujourd'hui encore sur Vannes, et de par la confiance qui nous est portée par le maire de Vannes, et je le cite, et je ne le remercierai jamais assez pour le soutien qu'il apporte vraiment au sport en général, sur Vannes. Nous, on doit monter, effectivement, cette année en division d'honneur, et on doit tout faire pour remonter en CFA2 le plus vite possible. Et c'est pour ça que, dès cette année, on a construit, nous, un groupe qui a les capacités, je dis bien a les capacités, est-ce qu'ils y arriveront ? Je ne sais pas, mais a les capacités à jouer en CFA sans avoir besoin de tout changer, sans avoir besoin d'aller chercher des joueurs à droite, à gauche. Donc on prend des joueurs qui aiment leur club, qui ont les capacités à au moins l'amener jusqu'à ce niveau-là.